La peur est la première et la plus puissante des émotions humaines, et la première des peurs, la plus puissante de toutes, est la peur de l'inconnu. La peur facilite la survie de l'espèce. C'est un signal d'alarme. Elle nous aide à adopter le comportement adéquat en cas de danger. Ainsi, un enfant qui s'est brûlé évitera le feu. C'est le sentiment de peur qui fait que la menace reste en mémoire. Car l'émotion imprime une marque sur notre cerveau, important. ...un rythme respiratoire très très rapide. Vous allez vous sentir, par exemple, oppressé ou excessivement tendu. On parle de tétanie musculaire à ce moment-là. Des sensations, par exemple, des tremblements ou des impressions de fourmis dans tout le corps. Confronté à sa peur, on peut vraiment avoir peur de tout. On peut avoir peur de la voiture, on peut avoir peur des autoroutes, on peut avoir peur de n'importe quel sujet. Vous avez des phobies qui sont très courantes, que tout le monde connaît, comme la claustrophobie, l'acrophobie. L'acrophobie, c'est quoi ? C'est la peur des hauteurs, c'est le vertige. L'arachnophobie, la peur des araignées, l'agoraphobie, la peur de la foule, des espaces un peu larges. Je ne pense pas que nous puissions éradiquer tout à fait la peur. Elle fait partie de notre vie, avec la confiance et comme la peine et la joie. Ce qui libère, c'est de ne plus avoir peur, d'avoir peur. Sous-titrage Société Radio-Canada